Le critérium de la première neige de Val d'Isère est de retour dans un mois pour sa 66e édition. Le premier week-end du 11 décembre sera consacré au slalom et géant masculin, tandis que le week-end de suivant accueillera les femmes pour une descente et un supergé. L'ancienne skieuse professionnelle Ingrid Jacmo est en charge de l'organisation de l'événement. Elle est avant tout heureuse de pouvoir, à nouveau, recevoir des spectateurs. Alors, pour nous, en tant qu'organisateurs, pour le ski alpin en général, on a besoin du public, on a besoin qu'il y ait une effervescence. En plus de ça, on a une équipe de France qui est ultra performante chez les hommes et donc il va y avoir un combat super intéressant, que ce soit en géant, en salome. Donc, on a un peu tous les ingrédients qui sont au rendez-vous pour que cet événement, il soit attractif. Même si beaucoup moins de public est attendu pour le week-end de descente féminine, il était important pour les organisateurs que leur visibilité soit la même que leurs homologues masculins. C'est toujours plus difficile de recréer de l'engouement pour le week-end de femmes, mais sauf qu'on touche aussi une autre cible. On a décidé aussi d'essayer de tourner notre communication vers ces gens qui vont venir à la montagne, parce que c'est le début des vacances aussi de Noël, d'essayer d'avoir cette cible-là pour faire connaître le ski alpin. Et moi, je reste vraiment convaincue, et en tant qu'ancienne skieuse alpine de descente, qu'aujourd'hui, la performance des athlètes féminines sur une descente de coude du monde reste quand même très élevée en termes d'engagement, en termes de technicité. Si le temps est au rendez-vous, quelques 7000 spectateurs sont attendus pour le week-end des courses masculines. Les prix des tickets s'élevant de 10 à 60 euros.